ça à tous c'est cantinawog01 et on se retrouve pour la vidéo aujourd'hui on va parler d'un nouveau leak d'un nouveau leak d'un jeu marvel alors j'en fais beaucoup des ligues de jeu marvel mais en même temps il ya beaucoup de jeux marvel qui sont en préparation bon pas autant que les jeux star wars mais aujourd'hui après le projet donc bon il ya spiderman 2 qui est officiel qui arrivera en 2023 je pense plutôt vers septembre il ya le projet wolverine toujours pas une sonna games qui arrivera lui je pense vers 2024 2025 il y à le jeu alors j'avais enfin j'avais parlé d'un leak sur un jeu d'art des villes ça qui est toujours prévu donc fait par amy c'est quoi s'appelle mais celle qui était sur les uncharted qui a fait son propre studio qui a créé son propre studio bon là il ya marvel minason qui va arriver je crois cette année si je me trompe pas je suis pas très intéressé par le jeu mais c'est cool c'est un jeu marvel et il ya beaucoup de margine de jeux mobiles bien sûr mais ça on va pas en parler on parle que des jeux triple a aujourd'hui puisque un nouveau leak d'un nouveau jeu triple a marvel est sorti par jeff grubb donc jeff grubb vous le connaissez un c'est maintenant il ya beaucoup de gens qui disent que c'est le deuxième meilleur journaliste de jeux vidéo après jason schreyer donc lui jason schreyer c'est le boss par contre jeff grubb c'est le second c'est le second boss c'est lui que qui dit beaucoup de choses qu'avait dit que là le titre de star wars jedi survivor donc c'est quand même pas mal mais aujourd'hui il dit un nouveau jeu marvel qu'est ce que c'est vous avez vu dans le titre c'est un jeu black panther et oui donc le timing est pas mal parce qu'il ya eu la bande annonce parce que vous avez vu de black panther wakanda forever qui était incroyable d'ailleurs l'abandon c'est vraiment waouh elle prend au trip d'ailleurs c'est une des meilleures mances de marvel je trouve elle est vraiment puissante il ya aussi le décès de l'acteur qui joue un peu mais voilà il quand même très puissante l'abandonnance quand même ressentir quelque chose et dave grubb il a dit qu'il a dit bon ben le lendemain on va l'ic un petit jeu black panther et donc dans cette vidéo on va en parler on va je vais vous donner tous les détails qu'il a donné lors d'un podcast face dans one live je sais plus quoi c'est un live il a donné un peu plus de détails or il n'a pas énormément parce que déjà pour commencer c'est au début c'est un titre qui est au début du développement donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de détails donc c'est un jeu qui arrivera peut-être vers 2024 2025 s'il vient de commencer son développement voilà pour ça donc il est en début de développement et c'est un jeu solo ça c'est un bon point déjà c'est un jeu que solo donc je vous rappelle il y avait black panther il ya déjà eu un jeu pas c'est pas un jeu black panther c'est une extension qui a eu dans marvel avenger j'en ai fait quelques vidéos c'était plutôt pas mal il y avait on pouvait un peu visiter le wakanda la ville etc c'était vraiment pas mal mais c'est vrai que on se disait waouh qu'est ce que ça pourrait rendre dans un jeu cette extension ça ça pourrait être incroyable en plus black panther le personnage était vraiment cool à jouer même si bon marvel avenger c'est assez répétitif et tout donc il faudrait que voilà il fasse un jeu qui soit pas du tout répétitif peut-être même avec black panther un jeu d'infiltration on peut sauter de fin de feuilles en feuilles comme dans les films enfin le premier film on voyait la scène du début là où il est on ne voit pas et d'un coup on le voit la panther qui sort de la jungle c'était vraiment incroyable et donc c'est un nouveau studio c'est un nouveau studio qui a été fondée par les anciens de mono monolithes production vp et donc à le le chef donc du studio qui est kevin steffens donc voilà c'est des détails qui sont intéressants mais donc c'est un nouveau studio mais vous devez dire ça appartient à qui ce studio c'est quel gros studio qui enfin c'est quel développer cas cas ce studio va pas développer mais entreprise c'est ea alors je veux dire ok bon ben je quitte la vidéo attention parce que ea alors ils ont une réputation très mauvaise un yay ouais fifa ouais c'est vraiment pas ouf ouais les dlc tout savoir que récemment il ya eu jedi founder qui est quand même incroyable c'est un jeu solo et tout c'est quand même un jeu incroyable il ya eu i texte où gothi nous je crois c'est gothi 2021 2022 je sais plus quand il est sorti je crois c'est du matin là il y avoir jedi survivor bon il faut voir ce que ça va donner mais normalement ça va être aussi voire meilleur que le premier que j'ai fait en dehors donc ils savent faire des jeux c'est juste que il faut qu'ils laissent le voilà le plein pouvoir aux développeurs il faut pas qu'ils mettent la main sur le jeu en fait mais s'ils mettent la main bon ben là il y aura des dlc aura des des skins à débloquer mais payant des battle passes voilà mais là vu que c'est un jeu solo je suis confiant je me rappelle pour jedi fall and order personnalité confiant vraiment personne était confiant sur le titre tout le monde disait ouais ça va être un jeu il va être avec des dlc tout il ya eu faire un porto et tout j'ai toujours été confiant le jeu est sorti c'était quand même incroyable c'était un très très bon jeu c'était pas excellent mais c'était un très très bon jeu j'espère que la suite sera d'ailleurs excellente un faux pas qu'ils sont sur ça bref on va rentrer dans les détails du jeu parce que là on s'éloigne un peu donc le titre s'appelle donc a comme nom de code de projet a régné et régné qu'est ce que c'est c'est un prince de monaco j'ai fait ma petite recherche et donc voilà c'est un petit détail c'est le prince de monaco ça veut strictement rien dire mais c'est un petit détail sont les noms de code de jeu ou de même de films et tout ça ne veut strictement rien dire voilà donc qu'est ce que c'est c'est un open world c'est un jeu open world donc solo où le joueur devient le nouveau black panther parce que l'ancien est mort alors c'est assez triste sachant en plus ce qui arrivait la suite enfin black panther walk on a fallu vers on des films qui doit faire face à la mort au décès de l'acteur là on va encore incarner un jeu ou l'enfin de le black panther est mort alors qui ça pourrait être moi je pense que vu que le jeu s'appelle quand même pas un nom de code 1 comme nom de code prince peut-être qu'on va incarner peut-être son fils ou enfin dans la lignée de voilà de la famille tchala je pense que la fin de tchala je pense que voilà tchala est mort dans le jeu et on va incarner quelques quelqu'un qui a une voix qui le connaît enfin qu'il ya une tête ou même une chourie chouris ouais peut-être sa fiancée ou quoi en tout cas ça sera quelqu'un qu'on connaît et donc comme j'ai dit c'est toujours en des débuts de développement donc voilà c'est tout ce qu'il ya comme détail sur le jeu il n'a pas beaucoup on ne sait pas de quoi ça va parler on voit pas on sait pas sur quelle plateforme ça sera même si je pense ça sera fou les jeunes enfin cure engine on peut dire maintenant on sait pas le gameplay comment il va être j'espère comme j'ai dit une mp ce sera un peu infiltration ça sera un peu voilà combat rapproché c'est black panther c'est le combat rapproché un peu comme marvel avenger avec plus de combos plus de trucs et tout et vu que c'est un jeu open world il faut qu'il fasse bon déjà toute la ville du wakanda et toute la forêt vraiment faut qu'ils aient toute la forêt voire même les profondeurs parce que je pense que vous avez vu dans le film il va y avoir l'atlantide il va voir namor et c'est dans les profondeurs bon après peut-être ça sera pour une suite peut-être sur un amour dans la suite du jeu faudra voir faudra voir ce que ça donne mais j'ai hâte de voir en tout cas vu que c'est ea ça ne sera pas une liste qui visitait donc ça sera sur toutes les plateformes donc pc ps5 xbox series et donc j'ai extrêmement dans savoir plus mais il va falloir patienter il va falloir patienter comme le jeu d'art des villes il va falloir être patient avant d'en voir plus mais niveau marvel on est pas mal on est pas mal niveau jeu marvel dans les prochaines années je sais pas ce que vous en pensez dites moi si vous êtes intéressé dans les commentaires par ce jeu n'hésitez pas à mettre un j'aime et donc un commentaire n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos n'hésitez pas à me suivre sur twitter et instagram c'était cantinox0 bye